Générique ... Sanctions immédiates tous les jours en direct sur Boursorama. La première interview 100% interactive. Nous sommes sur Internet, vous le savez, midi passé de 16 minutes, nous sommes en direct. Et donc, vous avez la main, vous êtes l'arbitre de cet entretien. Je vous poserai la question dans les prochaines minutes. Vous nous direz si vous êtes ou pas, c'est vous qui voyez convaincu, par les propos de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, députée d'Isive, ligne, tête de liste de la droite et du centre. Les Républicains, l'UDI, le Modem, tout le monde est ensemble pour les régionales en Ile-de-France. Avant d'évoquer les élections, on est à trois semaines de la COP21 et il y a un sondage assez surprenant qui montre, qui est paru hier, que 21% des Français, seulement, diront certains, 21% des Français, sondage IFOP, estiment que la lutte contre le réchauffement climatique fait partie des grands enjeux actuels. Les Français, à trois semaines de la COP21, ne sont pas vraiment préoccupés par ces sujets-là. Ils ont tort ? Je crois qu'on devrait... Ils pensent aux régionales, c'est pour ça ? Non, je crois qu'on devrait leur expliquer qu'en réalité, la COP21 commence chez nous. Mais c'est vrai que quand on est, par exemple, si on prend notre région, avec 60 jours ou 70 jours de pic de pollution par an, on a le sentiment que sauver la planète, c'est bien, mais il faudrait aussi qu'on agisse concrètement pour la pollution de l'air en France. Ils devraient être concernés en ces cas-là, si ça les cachait dans leur jardin. Oui, mais je crois qu'ils ne font pas le lien. Mais je ne crois qu'ils ne font pas le lien, justement. Et c'est peut-être le danger de la COP21, en étant, j'allais dire, en réunissant des crans de ce monde, d'éloigner en réalité les sujets d'environnement du quotidien. Or, l'environnement, c'est d'abord le quotidien. L'environnement, c'est d'abord les embouteillages. C'est d'abord la pollution, c'est d'abord le bruit. Et donc, peut-être un sentiment de frustration de certains Français et Franciliens en se disant, on va parler de la planète et si on parlait de l'environnement au quotidien. J'ai vu un tract, d'ailleurs, ce n'est pas le lien, on parlera après des régionales, un tract avec Valérie Pécresse, fini les bouchons, terminez les bouchons en Ile-de-France. J'allais fort, c'est un peu démago, ça. Non, parce que le sujet est simple. Depuis quand la gauche a gagné la région il y a 17 ans, elle a gagné en disant, je n'ai envie de tirer plus un euro sur les routes. Parce que les routes, c'est des aspirateurs à pollution et il faut faire des transports en commun. On y en a quoi, 17 ans plus tard, les transports en commun sont vétustes, sont complètement à la traîne et sont embolisés et on a thrombosé les routes. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que malheureusement, il faut investir dans les deux, à la fois des trains et des RER neufs, rénovés en Ile-de-France d'ici 2021. On va en parler. Et en même temps, les bouchons. Non, mais parce que les bouchons... Il me reste fini les bouchons quand j'ai vu ce tract, je me suis dit, tiens, je la reçois demain quand même, je vais lui en parler. Oui, mais enfin, il vaut mieux se donner un objectif que ne pas s'en donner du tout. Non, avec moi, le mot embouteillage sera plus tabou et on va multiplier par 5 les investissements routiers. Et moi, je fais le pari qu'avec un certain nombre d'ouvrages d'art, un certain nombre d'investissements routiers bien ciblés à des endroits vraiment clés, on peut réduire significativement les bouchons qui vraiment nous asphyxient et puis en plus nous stressent. C'est une perte de gain de positivité. Mais j'ajoute qu'il n'y a pas que les investissements. Il faudrait qu'on travaille, si je puis dire, sur le travail décalé. Les Suédois, les Finlandais, les gens du Nord qui sont toujours beaucoup plus pragmatiques que nous, ils ont mis autour de la table les chefs d'entreprise et leur ont dit, les amis, il faut que 5% tous les jours de vos salariés travaillent en horaire décalé. Si 5% des salariés d'Ile-de-France... Ils repartaient à 10h le matin et repartaient à 19h le soir au lieu de repartir à 18h et d'arriver à 9h, eh bien je vous assure qu'on lisse les pics et à ce moment-là on change beaucoup de choses à la pollution. L'enjeu le plus important pour les Français d'après ce sondage IFOP, c'est évidemment la lutte contre le chômage Valérie Pécresse. Chômage qui a reflué en France, on revient sur la politique nationale, qui a reflué en France en septembre, 23 000 chômeurs de moins. La France se remet à fabriquer des emplois, c'est le chiffre de l'INSEE, on peut les contester, peut-être qu'ils ne sont pas assez, mais 24 000 emplois créés par le secteur privé en France au deuxième trimestre, c'est le début de l'inversion de la courbe du chômage qu'on attend depuis 3 ans ? Mais non... Vous d'abord, quand on dit qu'il va faire beau, il va faire beau. Non mais ne regardons pas les choses avec le petit bout de la lorgnette. Aujourd'hui, nous avons en Ile-de-France pratiquement 9% de chômeurs. C'est un cas, je pense, assez unique dans le monde, où la capitale métropole d'un grand pays, qui est une ville-monde, comme Paris, n'est pas au plein emploi. Si vous allez regarder Londres, Shanghai, Munich, New York, vous avez un quasi plein emploi dans toutes les grandes villes métropolitaines. Nous avons le double du chômage de Londres. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ? Donc la vérité, c'est qu'il faut qu'on change complètement de mode opératoire. C'est absolument pas normal d'avoir 17% de chômage des jeunes en Ile-de-France. C'est un scandale, 40% d'un certain guillot. Sur la France, au sens large. Oui, mais attendez, moi, le problème, sur la France, c'est encore pire. Mais ce qui est... Il y a un début d'inversion. Vous reconnaissez qu'il y a un début d'inversion de la cour du chômage ? Les moteurs de la croissance en France sont quasiment à l'arrêt. Alors, ce n'est pas un petit souffle de vent, une petite brise dans la bonne direction, parce qu'on est tiré... La Banque de France nous dit qu'4e trimestre, plus 0,4% de croissance. Et il y a de quoi pavoiser ? 0,4% sur un an, ça fait 1,6%. Non, mais attendez, 0,4% sur un an, on n'est pas sûr d'abord que ce sera sur un an, mais peu importe, le sujet n'est pas là. Ce ne sont pas les moteurs de la croissance interne de la France qui sont en marche, c'est la croissance de l'extérieur qui nous tire. Donc, le gouvernement n'y est pour rien. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas là pour faire de la petite politique. Je suis là pour dire, aujourd'hui, que la situation de la France est encore plus dramatique que celle de l'Ile-de-France. C'est normal, puisque l'Ile-de-France, c'est la capitale. Mais malgré ça, même en Ile-de-France, qui devrait être le moteur de la France, on arrive à avoir des taux de chômage qui sont extrêmement élevés. Et d'ailleurs, un chômage qui augmente plus vite que dans certaines villes de province qui sont beaucoup plus dynamiques. Le sujet, il est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on déverrouille toute une série de verrous pour l'emploi. Alors, il y a des choses qui sont nationales. Pardon. Emmanuel Macron, hier, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir un CAP pour travailler dans le bâtiment ? Il veut aussi assouplir les qualifications requises dans certains secteurs. Vous applaudissez ? Mais moi, j'applaudis à tout simplement. On ne peut plus faire des micro-réformettes, des macronettes. On a besoin de grandes réformes. Quand Emmanuel Macron, j'allais dire, se lâche, il dit quoi ? Il dit « assouplissons complètement le temps de travail ». Il dit « supprimons, faisons un contrat unique de travail ». Il dit « il faut changer tout le droit ». Un contrat unique, je ne l'ai pas entendu dire ça. Ah si, si. Enfin, c'était lui ou Manuel Valls. Mais enfin, en tout cas, ils ont attaqué l'idée qu'il y ait toute une multiplicité de contrats, que le droit du travail soit aussi complexe. Vous ne l'avez pas mis en œuvre, vous, quand vous étiez aux affaires, le contrat unique. Pourtant, c'était un désengagement aussi de Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, alors ça, on peut nous dire… Ce n'est pas amnésique à Valérie Pécresse, non ? Je ne suis pas du tout amnésique. Moi, j'ai fait une réforme de l'université, pardon Camine, toute l'université dans la rue. Et ça faisait 40 ans qu'on en parlait. Et ensuite, j'ai fait une deuxième réforme qui s'appelait la TVA anti-délocalisation. Et la gauche est arrivée, ça a baissé les charges sur le travail et ça a augmenté la TVA. C'était une réforme extraordinaire pour relocaliser de l'emploi en France. Aujourd'hui, François Hollande dit qu'il regrette de l'avoir supprimé, mais je n'ai pas vu dans le budget 2016 qu'il la remettait. Alors, je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable de ne pas avoir tout fait quand j'étais au gouvernement. Mais aujourd'hui, à la région, on peut faire des tas de choses. On peut donner la préférence aujourd'hui aux PME dans les marchés publics, en mettant des marchés fractionnés qui permettraient à des PME, notamment des PME françaises, de pouvoir candidater. On pourrait payer à la réception de la facture quand on est une région. Les marchés qu'on contracte, au lieu de les payer à 6 mois, ce qui fait que les PME ne veulent pas candidater puisqu'elles ont 6 mois de trésorerie d'avance à mettre sur la table. Vous garantissez le paiement ? À la réception de la facture, oui. Et par ailleurs, il faut donner priorité aux produits locaux. Alors, comment est-ce qu'on fait sans enfreindre les sacro-saintes règles des marchés publics ? Eh bien, c'est simple. On met dans les marchés des règles de maintenance et de services après-vente drastiques. Exemple, vous voulez fournir les ordinateurs des lycées. Eh bien, si l'ordinateur tombe en panne, vous avez une clause de maintenance, vous devez être dans les, mettons, 5 heures sur site en train de réparer l'ordinateur. Eh bien, je vous assure qu'à ce moment-là, les vendeurs d'ordinateurs, ils auront une entreprise en France avec des salariés en France et ils ne viendront pas, j'allais dire, en dumping fiscal, social et environnemental, nous piquer les marchés en cassant les entreprises et les PME françaises. Bon, on vous sent que vous êtes à fond dans les problèmes politiques de la région. Mais on veut créer de l'emploi. On veut d'un an, mais ça pourrait marcher dans n'importe quelle région. Alors justement, tiens, en parlant maintenant du BTP, parce que tous les secteurs redémarrent, comme nous dit la Banque de France, s'agissant de la croissance du quatrième trimestre qui est attendue de 0,4%. Au troisième trimestre, on attend vendredi le chiffre. Soyez avec nous vendredi en direct. On parlera donc du troisième trimestre, plus 0,3% a priori. Le bâtiment est toujours à la traîne. C'est dans ce contexte que le gouvernement, hier, avec la ministre du Logement, Madame Pinel, a détaillé la réforme du prêt à taux zéro pour aider les Français dans leur première acquisition. Nicolas Sarkozy voulait faire une France de propriété, vous connaissez la petite musique. Le montant du prêt peut être maintenant de 40% contre 25%. Durée du prêt qui est rallongée jusqu'à 20 ans, différée de remboursement, plafond de ressources vu à la hausse. Là encore, bravo. – Ça me fait sourire parce que ça fait six mois que je fais campagne sur l'idée qu'il faut élargir le prêt à taux zéro. – Vous avez été entendue. – Mais j'en ferai un, moi, régional. Parce que comme l'ont très bien dit vos journalistes, la situation de l'Île-de-France est très singulière. Nous, chez nous, tout est dix fois plus cher qu'ailleurs. Donc le sujet, c'est simple, c'est que ce prêt à taux zéro, Pinel, qui doit fonctionner notamment dans les zones rurales de France, eh bien en Île-de-France, il ne fonctionnera pas parce que le prêt ne sera pas assez élevé. Donc nous, nous avons besoin d'un prêt parcours résidentiel en Île-de-France spécifiquement. On est la seule région dans laquelle le taux de propriétaire a reculé depuis dix ans. et c'est absolument incompréhensible, on est à des taux d'intérêt zéro. – Donc on resolvabilise les particuliers avec ce nouveau système de prêt à taux zéro. – On va le faire, simplement en Île-de-France, et là aussi vos journalistes ont fait une très très bonne analyse de la situation, ça ne marchera que si on construit davantage de logements. – Il faut accroître l'offre. – Il faut accroître l'offre. – C'est un vieux sujet ça aussi. – Non, non, c'est un vieux sujet parce que vous n'avez jamais eu des élus à plein temps qui l'ont pris à bras le corps. – Parce que les maires empêchent les permis de construire. – Mais pas du tout, mais pas du tout. – Mais c'est totalement inexact, il suffit d'aller en Île-de-France pour voir qu'il y a des maires bâtisseurs. Allez à ici des Moulineaux, allez dans toutes les villes d'Île-de-France, vous verrez des maires qui bâtissent. Moi chez moi à Vélizy, on est en train de construire 2000 nouveaux logements. Et j'étais avec le maire de Villejuif et le maire de Maison Alfort hier, qui me montraient tous leurs projets de construction. J'ai créé un club qui s'appelle le club des maires reconstructeurs. Le « re » est important. Parce que nous on veut construire, mais on veut construire autre chose que ce qui se construisait dans les années 80, des cubes de béton sur des dalles de béton. Donc on va construire, et moi je vais aider à construire, mais tous les types de logements. Et puis il y a un établissement public foncier qui est régional. – On pénalise pour ceux qui ne respectent pas le quota de logements sociaux en Île-de-France ? – Vous savez combien il y a de villes en Île-de-France qui ont été pointées du doigt par Manuel Valls ? – En pourcentage ? – Non, en nombre. – Dites-moi. – 8. 8 sur 1200. 8 sur 1200, dont la métropole d'équilibre de Périgny, 2000 habitants, et la métropole d'équilibre d'Ormesson, 10 000 habitants. Neuilly, évidemment, ça je comprends l'intérêt politique de dire que Neuilly ne respecte pas son quota de logements sociaux. J'attends de voir où Manuel Valls va construire les logements sociaux à Neuilly, parce que ça va lui coûter très très cher de les construire. Mais ce n'est pas en stigmatisant et en pointant du doigt 8 villes sur 1200 qu'on résoudra le problème de 500 000 franciliens mal logés. Donc le sujet aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on soit dans toutes les villes. Et moi je vais m'appuyer sur ces... – Comment est-ce qu'on fait pour accroître le foncier, pour accroître la production d'immeubles et de logements en Île-de-France ? – Alors, il y a un établissement public foncier qui s'appelle l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France. Eh bien il n'est même pas présidé par le président de la région lui-même. Et l'EPFIF, son rôle, c'est d'aller repérer les terrains de l'État, les terrains de la SNCF, les terrains du ministère de la Défense, les friches industrielles qui sont là et qui pourraient être urbanisées. Il y en a partout en Île-de-France. Moi je vous le dis, j'avais entendu François Hollande, vous me parliez des promesses pas tenues, j'avais entendu François Hollande dire qu'il allait céder le foncier de l'État pour 1 euro aux maires. Les maires, ils attendent toujours qu'on leur cède le foncier. Alors moi je vais prendre la présidence, si je suis présidente de région, de cet établissement public foncier. Et on va donner du terrain aux maires pour qu'ils puissent faire des programmes. Mais pas des programmes avec 70% de logements sociaux, des programmes équilibrés, avec 30% de logements très sociaux, du logement intermédiaire pour les classes moyennes, et de l'accession sociale à la propriété. Parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir un logement qui lui convienne. pas mettre tous les Français dans du logement très social. Parce que c'est absurde, parce que chacun doit avoir un parcours résidentiel. Et puis il faut qu'on puisse devenir propriétaire à tous les âges de la vie, y compris, je pense, aux retraités, auxquels les banques ne prêtent jamais, alors qu'à 60 ou 65 ans vous avez encore 20 ans d'espérance de vie, et qui sont locataires dans des grands appartements familiaux qui devraient libérer pour des familles, et qui les gardent, parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires aujourd'hui en Ile-de-France. Alors nous sommes le 10 novembre, demain c'est le 11 novembre, et pour la première fois depuis 2012, Nicolas Sarkozy, qui avait toujours refusé de participer et de participer aux invitations officielles de François Hollande, il sera présent demain aux cérémonies du 11 novembre, ça vous le savez. Comment est-ce qu'on explique ce revirement de l'ancien chef de l'État ? Les mauvaises langues disent qu'il a besoin quand même de se recentrer un peu dans le cadre de la primaire, que les voix de gauche pourraient servir au second tour des régionales, peut-être même dans votre cas. Voilà, c'est un bon calcul, c'est le fruit du hasard, vous comprenez cette volte-face ? Moi, dans mon cas, je serais au deuxième tour contre le candidat, de la gauche, vraisemblablement. Oui, pas en Ile-de-France, pas en Ile-de-France. Donc le sujet, c'est simple, pour nous ce sera stop ou encore les sortants. On y vient, on y vient, on y vient. Mais, non, sur le 11 novembre, moi ce que je crois, c'est que notre pays a besoin de réconciliation. Il a besoin d'être beaucoup plus conquérant en matière économique, il a besoin d'être beaucoup plus exemplaire dans la gestion publique. Non mais il n'est pas venu ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014, il revient en 2015, aux côtés de François Hollande. On est un an après, après l'affaire Charlie. Il n'y a pas de calcul politique pour vous, là-dedans ? Il y a sûrement une intuition politique, qui est qu'aujourd'hui, on a besoin de se réconcilier. Les Français ne supportent plus le sectarisme, les Français ne supportent plus qu'on se tape les uns sur les autres, qu'on se renvoie la balle des responsabilités. On est tous co-responsables du chômage, du manque du logement, de la pénurie de transport. On est responsables, parce qu'on a la responsabilité, chacun à notre niveau, de la gestion de la France. Vous savez quel est le pourcentage de Français ? C'est un truc qui est sorti hier ou ce matin, un sondage Ténès-Sofres pour le Figaro RTL, le pourcentage de Français qui ne savent pas quelle est la couleur politique de leur région. Vous savez combien ? Non. 51% des Français ne savent pas quelle est, si leur région est dirigée par la droite ou la gauche. Je t'apprécie dans ces... Oui, mais là, alors pardon... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On attend 50% de l'abstention ? C'est un scrutin pour l'instant qui n'intéresse pas ? Alors, d'abord, le gouvernement est totalement responsable en ayant placé cette élection au moment pile de la COP21. Franchement, il y avait des élections en mars pour les départementales, on aurait voté pour les départements et les régions, ça nous aurait permis de faire un tout petit peu de pédagogie, excusez-moi, sur les compétences respectives des uns et des autres, et on n'aurait voté qu'une seule fois, on aurait fait des économies. Pourquoi ? Il a mis cette élection en décembre. Il l'a mise... D'autant que les élections intermédiaires ne sont pas favorables, on le sait, au gouvernement qui sont... Non, mais il les a mises maintenant pour qu'il n'y ait pas de campagne. D'ailleurs, en Ile-de-France, c'est même dramatique, puisque le candidat, on va être la seule région dans laquelle il n'y aura même pas eu de débat de premier tour. Parce que le candidat socialiste refuse de débattre. Nous, on est tous là... M. Bartholone ? Ben oui. Il a un nom. Oui, M. Bartholone refuse de débattre. Mais Pierre-Laurent, Emmanuel Cosse, Valorant de Saint-Germain, les sept candidats étaient prêts à faire un débat. Et pourquoi ils refusent le débat, selon vous ? Parce qu'à mon avis, il n'a rien à dire sur la région. Il fait de la politique nationale. Mais quand je dis qu'il faut créer 100 000 stages pour les jeunes qui n'arrivent pas à en trouver, quand je dis qu'il faut que le code soit gratuit dans les lycées et on financera ça en vendant des plaques d'immatriculation, quand je dis qu'il faut construire des 100 nouveaux quartiers en Ile-de-France pour loger les Franciliens qui sont mal logés, quand je dis qu'il faut faire la révolution des transports, mais il faut trouver l'argent, il faut arrêter la fraude, parce que ça, c'est quand même un manque égalité. On va venir à votre... Je l'ai lu, votre programme. Oui, mais je parle de propositions concrètes, parce que c'est ça qui réconcilie. Il n'a pas de propositions. Il évite son programme, c'est ça que vous dites ? J'en sais rien, mais qu'il vienne en débattre, si au moins... Moi, je rêverais d'une campagne respectueuse, sereine, propos, rejet contre projet. Il aurait un projet de gauche pour la région, j'aurais un projet autre pour la région. Et on parlerait, et on le verrait. Campagne qui est très tendue, on va y revenir, mais c'est quand même une campagne qui est très tendue. Les deux camps s'accusent mutuellement de tirer le débat vers le bas, de mener une campagne de caniveau. On parle de boule puante. Les coups bas sont partagés, non ? Honnêtement ? Vous êtes victime ? Mais attendez, pardon, non, non, mais ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Moi, je ne parlerai pas de ces affaires-là parce que ça n'a pas de rapport avec les Franciliens. Les Franciliens, ce qu'ils veulent, c'est savoir en quoi la région peut leur changer leur vie. Eh bien, la région, elle peut. Elle a 11,5 milliards d'euros de budget. 2500 euros de vos impôts chaque année à la région. Et tout le monde s'en désintéresse ? Vous ne pouvez pas vous désintéresser de la façon dont c'est dépensé. Moi, je vous propose un plan de 400 millions d'euros d'économies. On arrête la gabgie. On déménage le siège de l'autre côté du périphérique. On vend les hôtels particuliers. On arrête les voitures de fonction. Et on fait des vraies économies. On va venir sur les 400 millions d'euros. Juste avant cela, là encore, un sondage TNS Offres, le même qui nous parlait des Français qui ne savent pas quelle est la couleur politique de leur région. 52%... En Ile-de-France, c'est la gauche. Oui, 52%. Vous étiez candidat, d'ailleurs, en 2010. 52% des Français ne seraient pas dérangés par une victoire du Front National dans une région en France lors des prochaines élections. 52%. Une majorité de Français qui n'est pas sur votre longueur d'onde, vous qui avez déclaré il y a quelques jours, que ce serait une catastrophe si le Front National gagnait une région, a priori pas l'Ile-de-France, puisque ça ne sera pas a priori le cas. La moitié des Français ne mesurent pas l'enjeu de leur vote ? De toutes les façons, moi, je crois surtout qu'ils ne mesurent pas à quel point c'est important d'avoir une région bien gérée. Aujourd'hui, on a très peu d'exemples... Mais vos propos sont en décalage par rapport, encore une fois, à ce sondage. 52% des Français ne seraient pas dérangés. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce serait un très mauvais choix de confier à un parti comme le Front National qui ne s'est pas géré, qui n'a jamais prouvé qu'il savait gérer, et à des élus du Front National qui, d'ailleurs... Ils ont démarré depuis 2014 ? Pardon ? Ils ont démarré depuis 2014 ? Enfin, moi, le candidat pour l'Ile-de-France, c'est quelqu'un qui nous arrive de Picardie. Oui, il est conseiller régional de Picardie. Il débarque à l'élection régionale en Ile-de-France, et en Picardie, il s'est illustré par une seule chose, son absentéisme. Bon, si c'est ça qui justifie le vote, c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est pour ça que je suis très... J'allais dire, impatiente de parler de mon projet, de comment on va réanimer la croissance, comment on va créer de l'emploi en Ile-de-France, comment on va créer du bien-être, comment on va mieux utiliser l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi comme slogan « Nous vous devons beaucoup plus ». Parce que je pense qu'il faut qu'on explique à tous les Français ce que la région peut faire pour eux. Parce que s'ils votent politique, s'ils votent juste par colère, ils voteront peut-être Front National, et puis après, ils s'en morderont les doigts pendant 6 ans. Parce qu'après, les 11,5 milliards vont être dépensés par des gens qui ne savent pas gérer l'argent. Allez regarder les villes dirigées par la droite. Est-ce qu'elles ne sont pas plus sûres, plus belles, plus économes ? Moi, je crois que ça mériterait... Les hausses d'impôts, on les voit partout. On les a vues à Bordeaux, on les a vues à Toulouse. Mais les hausses d'impôts, elles sont dues à quoi ? Impôts locaux. Mais elles sont dues à quoi, les hausses d'impôts locaux ? Elles sont dues aux coupes, aux coupes arbitraires faites dans les budgets des communes par le gouvernement. Mais vous seriez aux affaires, vous feriez aussi des économies sur les dotations aux collectivités. Pas du tout. Vous dénoncez ce que vous auriez fait si vous étiez aux affaires ? Non, c'est complètement faux. Parce que quand j'étais ministre du budget, j'ai commencé à réfléchir à un système de baisse des dotations des collectivités en fonction de leur performance, cher monsieur. Parce qu'il y a des collectivités dans lesquelles il y a de la gabgie. Je suis bien passée pour en parler, la région Île-de-France fait partie des collectivités qui gaspillent le plus d'argent public. Il y a des collectivités qui gaspillent, qui dépensent sans compter, qui ont un taux de fonctionnaires par habitant excessif, qui ont un taux de subvention d'associations sans contrôle, qui ont créé des organismes parapublics, parapachins. Donc, on connaît le taux de dépense publique par habitant, par commune. Mais ce n'est pas en fonction de la bonne gestion qu'on a coupé les dotations. On les a coupées, pareil, pour les communes, bien gérées à fiscalité très basse et à celles qui étaient mal gérées. C'est comme l'un fonctionnaire sur deux par temps de retraite, c'est trop linéaire. Mais nous, on ne l'a jamais appliqué linéairement. Moi, dans l'université La Recherche, on a sanctuarisé les emplois. Et le non-remplacement des un fonctionnaire sur deux, c'était dans d'autres ministères. Donc, on ne l'a jamais appliqué bêtement, cette règle. Mais c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. À Vélizy-Ville à Coublet, la ville dont je suis élue, on a le taux de taxes sur les entreprises le plus faible des Yvelines. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit, vous ne taxez pas assez. Alors, comme vous ne taxez pas assez, on va vous forcer à augmenter vos taxes. Et donc, on va vous couper plus d'argent. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est la prime à la mauvaise gestion, cette réforme. Et ce n'est pas du tout celle qu'aurait fait la droite. Bien sûr, on aurait certainement fait des économies sur la dépense locale. Mais on les aurait fait en mettant des indicateurs de performance. Et je peux vous dire qu'en Ile-de-France, les indicateurs de performance, ça manque sacrément. J'ai vu 20 millions d'euros l'année dernière donnés à des associations qui n'ont jamais rendu de compte-rendu d'activité. Vous voulez couper d'ailleurs, on va en parler des subventions, des associations. Êtes-vous pas convaincu par les propos qui sont tenus portés par Valérie Pécresse ? En direct midi, passez 37 minutes. En direct sur Boursorama. Convaincu ou pas, je vous pose la question, vous pouvez voter. Je vous donne les résultats dans quelques instants. Votre programme, il tient en 36 pages, donc il doit être bien fourni. Vous y travaillez à la région depuis 2012. Il paraît que vraiment, c'est votre obsession depuis 2012. C'est bien, vous êtes vraiment... Vous allez chercher à vous préparer parce qu'en 2010, c'est Jean-Paul Luchon qui l'avait emporté. C'est ça aujourd'hui, c'est votre combat. Finalement, c'est le combat de votre vie. Parce qu'on a compris qu'après, vous abandonnez tous vos mandats, vous consacrez à ça, sans faire une croix complètement. Si on vient vous chercher pour un ministère... Moi, j'ai dit non. Premier ministre. Nicolas Sarkozy ou Juppé réélu, on vous propose d'être Premier ministre, c'est non. J'ai dit qu'aujourd'hui, les Franciliens et les Français, d'une manière générale, en avaient assez des candidats à tout, tout le temps et à vie. Et des cumulards. Donc moi, en plus, je vais vous dire, celui qui va vous dire, je fais la révolution des transports, je construirai du logement, je créerai de l'emploi, j'irai faire le VRP des entreprises franciliennes à l'étranger. Et qui vous dit, en même temps, je vais rester député, en même temps, je continuerai à être président de parti, comme le font tous mes adversaires dans cette campagne. Eh bien, c'est juste pas crédible. Ça veut dire que, où on a la passion de l'Ile-de-France ? Vous ferez un mandat entier, si vous êtes élu ? Bien sûr. Je dis que je m'engage pour 6 ans, aujourd'hui, à être à 100% en Ile-de-France. Et c'est vraiment ma grande différence, parce que ce projet me passionne. Parce que l'Ile-de-France, c'est un diamant brut, et que c'est un formidable gâchis. On a la plus belle capitale du monde, on devrait être le lieu de toutes les excellences françaises. Et aujourd'hui, les familles s'enfuient, parce que la vie est plus douce ailleurs. Les jeunes s'enfuient, parce que les promesses sont plus glamour ailleurs. Et les retraités s'enfuient, parce qu'ils veulent payer moins d'impôts, ou alors parce qu'ils veulent... Tiens, vous parlez des impôts, vous dites que vous n'augmenterez pas les impôts, mais la région, elle n'a pas grand de marge de manœuvre sur les hausses d'impôts ? Alors ça, c'est le discours de la gauche. Il est juste merveilleux, ce discours. Il n'y a pas de pouvoir de taux en Ile-de-France. Si, sur les cartes grises, on a d'ailleurs le taux le plus élevé, tarte grise. On n'achète pas 10 voitures par an. Non, non, mais enfin, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an pour la région. Sur le budget qui est de 4 milliards. Et la TIPP, dans 5. Et la TIPP additionnelle, et la TIPP additionnelle sur l'essence, que nous avons aussi fixé au maximum, juste histoire de dire. Mais bon, on a un petit pouvoir de taux. Mais ce n'est pas le problème. C'est 5 milliards de budget. C'est quand même l'argent de vos impôts, quoi qu'il arrive. Donc, bien les gérer, c'est quand même important. Que ce soit des dotations de l'État, que ce soit des dotations fixées par la loi. Vous savez, quand Jean-Paul Luchon allait voir Manuel Valls, et qu'il lui disait, ah ben attendez, j'ai besoin d'argent. Il me faudrait une taxe d'équipement sur les ménages. Il faudrait augmenter la taxe foncière. Il faudrait augmenter de 200 millions de versements de transport des entreprises. C'est quand même une charge sur les salaires. Ça baisse les salaires quand les entreprises pèsent plus de charges sur les salaires. Eh ben Valls, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait passer la loi. Donc, qu'on ne me dise pas que le président de région n'a pas de pouvoir sur les impôts. Si je dépense moins, 400 millions de moins, et que ces 400 millions, je les utilise pour financer des investissements... 10% du budget, l'un des principaux postes, c'est donc les subventions aux associations, celles qui ne sont pas d'intérêt régional, vous coupez. Mais bien entendu. 50 millions d'euros d'économisées. Oui, parce qu'on a aujourd'hui, enfin avant, quand on a gagné la région, quand la gauche a gagné la région, nous avons perdu la région. Ah, exactement. En 97, il y a 17 ans. La région finançait deux tiers d'investissement, et un tiers de fonctionnement et d'associations. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. 62% de hors-dette, de subventions et de fonctionnement, et 39% d'investissement. C'est de l'argent qu'on vous a volé. Parce que les subventions et le fonctionnement, c'est très souvent de la gabgie. 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement. 26 millions d'euros de loyers pour loger les fonctionnaires tout autour. Vous voulez faire déménager en banlieue le siège du conseil régional. Bien sûr. 26 millions d'economies par an, le jour où on aura vendu les hôtels. 65% dans le chiffre des internautes sont convaincus par vos propos, Valérie Pécresse. Parce que peut-être qu'ils savent qu'aujourd'hui, on peut avoir des présidents de région entrepreneurs qui vont chercher l'argent ailleurs que dans leurs poches. Les crédits européens. Vous savez que aujourd'hui... Vous voulez aller faire les poches à l'Europe. Mais bien sûr. Il y a plein de gens qui sont extraordinaires, qui tapent sur l'Europe toute la journée. Mais la vérité, c'est qu'on tapera moins sur l'Europe si on allait chercher tout l'argent qu'elle nous destine. Et on n'est pas allé le chercher. On serait polonais ou roumains, mais parce qu'on est les Français. Et que nous, on est... On ne le demande pas. Oui, enfin, on ne le demande pas. On est riche, on est riche et prospère. Et ça ne nous intéresse pas d'aller chercher tout l'argent auquel on a le droit. Il y a combien ? En juin dernier, Bruxelles a annulé 50 millions d'euros de crédits destinés à l'Île-de-France pour l'emploi et la formation. 50 millions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas déposé de projet. L'autre jour, j'étais dans un incubateur de start-up à Montreuil. Et je dis ça devant le président de l'incubateur, qui me dit « Mais oui, mais on avait déposé un projet pour notre incubateur avec les jeunes des cités, les jeunes entrepreneurs des cités. » Mais c'était tellement compliqué. La France a rajouté 10 critères. Et la région a encore rajouté encore 10 critères. Il fallait qu'on soit éco-ceci. Il fallait qu'on soit ceci-ceci. Et il m'a dit... Et j'avais presque l'impression que la région était contente qu'on n'arrive pas à remplir les critères. Et ça, c'est 50 millions pour le social. Mais vous avez aussi les fonds structurels, des parkings aux entrées de Paris. On en rêve tous. Même Mme Hidalgo, je crois qu'elle en rêve. Eh bien, on touche deux fois moins de fonds structurels que Londres, qui est quand même deux fois plus riche que nous. On touche trois fois moins de fonds structurels que Munich. Quatre fois moins qu'Amsterdam. On manque de temps, Valérie Pécresse. On est à un peu moins de temps. Mais moi, j'irai chercher l'argent. Ailleurs que dans votre poche. Un mois de l'élection. Le dernier sondage qui est de ce matin, IFOP fiducial pour Paris Match TV, vous place au coude à coude avec Claude Bartholone au second tour. 39% pour vous, vous êtes un point devant. Mais bon, il y a une marge d'or, comme chacun le sait. Vous avez là une légère avance, même sensible au premier tour, entre 32 et 35%. Ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche, cette élection ? Oui, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Et l'arbitre, c'est le Front National. C'est le Front National. Parce qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, le combat, il est entre Claude Bartholone et moi au deuxième tour. Donc, ce sera stop pour encore la gauche. Et ceux qui voteront au Front National, voteront pour Claude Bartholone. Parce que le Front National restera évidemment, sera dans le cadre de cette triangulaire. En fait, au deuxième tour, on sera vraisemblablement trois. Et ceux qui voteront pour le Front National, voteront Claude Bartholone. D'où la volonté de Claude Bartholone et de François Hollande. Mais vous improuvez le second tour. Pour vous, où est votre réservoir de voix, Valérie Pécresse, au second tour ? On sait que le PS va se rassembler. Des meetings sont déjà prévus, et vous le savez, dans l'entre-deux-tours. Rassemblement avec le Parti communiste, rassemblement avec les Verts. N'aie pas peur de manquer de voix comme ça ? On sait qu'il y a un tiers des voix de Nicolas Dupont-Aignan qui devrait venir chez vous. Cette triangulaire avec un FN qui est assez haut et ce manque de réservoir de voix, ce n'est pas un problème pour vous au second tour ? Mais non, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Les franciliens, ils en ont assez de ces petites tambouilles de partis. Ils en ont assez d'avoir un candidat socialiste qui arrive, soi-disant avec un programme de premier tour, qui est au second tour, prend le programme du Front de Gauche, fait une tambouille avec le programme des Verts, et nous dit « Coucou, génial, regardez, on se met tous ensemble, on va gérer la région », les gens n'acceptent pas. C'est de la vieille politique. Moi j'ai un programme, c'est toujours le même. C'est le même au premier, c'est le même au deuxième tour. Et c'est un programme, j'allais dire, qui est de renouvellement profond de la façon de faire de la politique. Parce que ce que je veux, c'est créer de l'emploi en Ile-de-France, et je veux remettre l'Ile-de-France au premier rang des métropoles du monde. Et ça, c'est un programme à la limite. Est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est d'extrême droite ? C'est un programme avec une région conquérante, exemplaire et réconcilie. Vous la sentez bien cette élection ? C'est mon engagement profond, et j'aime tous les Franciliens. Moi je ne suis pas comme mes adversaires qui trient les Franciliens en fonction de ce qu'ils votent. C'est pas comme ça que je veux faire. Moi j'ai dit, c'est mon dernier combat. Soit les Franciliens me font confiance et me confient ce mandat, soit j'arrête la région et j'irai faire autre chose. Donc j'irai dans le privé ? Non, je pense que j'irai plutôt faire de l'humanitaire si vous me le dites comme ça, parce que je pense que j'ai envie d'être utile. Vous avez des conférences comme Nicolas Sarkozy, c'est bien rémunéré les conférences. Oui mais non, moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire. Et en Ile-de-France, j'aurai les moyens de faire, c'est pour ça que j'y vais. Bon, ok, merci. Merci à vous Valérie Pécresse, députée des Yvelines, tête de liste de la droite et du centre réunis, les Républicains, l'UD et le Modem. En vue 2017, c'est intéressant ça de voir que tout le monde est ensemble. Bien sûr, tout le monde. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501